Mesdames et messieurs, bonjour ! En ce 26e jour, j'espère que vous avez passé un bon Noël. 26e plante, aujourd'hui on parle du glycérida ou glycéridia, c'est parti ! Alors c'est un arbre que l'on retrouve souvent aux Antilles, comme vous pouvez le voir. Je pense que tout le monde l'a déjà vu dans sa cour, dans son jardin, au bord des routes. Voilà, ça ressemble à ça ici. Et ça fait des fleurs bien roses. Ça dépasse encore la saison des fleurs, ça va être l'année prochaine. Pour le moment, on n'a pas de fleurs. Ça reste comme ça. Et ça sert majoritairement à faire des haies, à manger, etc. Mais on va voir aujourd'hui, et je suis la sain, aujourd'hui on va voir qu'il y a beaucoup d'utilisation. On est sur un nom scientifique, glycéridia, sépium. C'est pour ça qu'on l'appelle glycéridia, oui, de glycéridia. Je sais que c'est un peu compliqué, mais bref. On est donc sur la famille des fabacées, une origine Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc c'est pas très loin. Alors dans certains pays, ici vous allez souvent le retrouver sous le nom de glycéridia. Mais dans certains pays, vous allez avoir marbre de café, marbre de cacao, madré de cacao. Non mais je vais y arriver, madré de cacao ou bois d'Espagne. Voilà. Laissez-moi savoir, vous savez déjà, laissez-moi savoir en commentaire comment vous vous l'appelez. C'est une plante qui a été introduite d'abord pour des haies, une question esthétique, une question de retenue de sol. Une question vraiment de, parce que c'est une plante qui pousse très rapidement, elle était très bonne pour faire des haies dans le jardin, au niveau agriculture, etc. Donc elle a d'abord eu cette première utilisation-là. Mais sa deuxième utilisation, qui est une utilisation un petit peu plus médicinale, il faut savoir que les fleurs du glycéridia, donc je ne vous ai même pas montré la plante, attendez, je tourne la caméra. Voilà, vous voyez, ça fait un arbre. Ça fait un arbre. Voilà. Et les feuilles. Alors, les fleurs du glycéridia sont comestibles, on peut en faire des beignets, vous pouvez faire de la salade, vous pouvez les mettre comme ça. Vous pouvez faire des confitures, il y a des gens qui font des confitures de fleurs de glycéridia. De glycéridia, c'est quoi ? Donc c'est comestible. Donc ces feuilles aussi peuvent être comestibles, mais il faut qu'elles soient cuites. Donc dans certains pays, on les fait cuire avant et on les mange comme sous forme de légumes. Attention, bien sûr, ici en majorité, les gens ont peur, pensent que c'est toxique. Donc si vous ne voulez pas vous aventurer là-dessus, essayez les fleurs. Les fleurs sont très bien, vous n'avez pas besoin forcément de les cuire, vous pouvez les manger comme ça. Ou majoritairement, comme je vous ai dit, c'est des confitures, des marmelades, etc. De fleurs de glycéridia. Elles ont également des vertus médicinales, ces fleurs, oui, oui. On dirait que les fleurs, en fait, ce qui se dit majoritairement, c'est que les fleurs sont légèrement hypotensives. Donc voilà, donc l'hypertension, etc., ça pourrait être intéressant. Et comme je vous ai dit, les feuilles cuites, en fait, ont aussi des vertus, mais qui ne sont pas forcément mises en avant ici, parce qu'on ne l'utilise pas pour ça. Il y a quand même une crainte par rapport aux glycéridia, mais elles auraient des vertus. Elles seraient bonnes, en tout cas, pour les mycoses, les éruptions cutanées et les infections grippales. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, malgré tout, mais majoritairement, c'est vraiment la fleur qu'on utilise. Encore une fois, laissez-nous savoir en commentaire si vous avez déjà utilisé les feuilles pour vous soigner. Il faut savoir également que c'est un léger, enfin, c'est un fort ronticide, raticide, ronticide, rhodonticide. En gros, c'est une morora, en fait. Pourquoi ? Parce que les fleurs et les feuilles macérées dans de l'eau, en fait, à forte teneur, c'est une plante qui a énormément d'azote. Ça devient toxique, donc, pour les rats. Donc c'est ça. Une fois que vous faites macérée, vous allez voir, vous allez avoir plein de bulles. Ça va être très, 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 très concentré. Et ça, c'est considéré comme une morora. Voilà, tout simplement. Ça nous fait passer directement dans le jardin. Dans le jardin, c'est une plante qui est très utile, comme vous l'avez vu, que ce soit pour retenir les talus, pour faire des haies, pour les élevages, les bêtes. Mais aussi comme engrais verts. Comme on a vu, elle a une forte teneur en azote, donc c'est super génial. En plus de permettre, de limiter l'érosion du sol, une fois qu'elle se décompose, elle permet aussi d'enrichir votre sol en azote. Il y a beaucoup de plantes qui ont besoin d'azote. Par exemple, des plantes potagères. Donc, bien sûr, on fait attention. On ne met pas ça directement dans le sol et après, on plante. On met ça, on laisse ça se réduire, se mourir tranquillement. Et ensuite, on plante une fois que ça s'est bien décomposé. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi au début, on l'a appelé Madrid et cacao ? C'est parce que c'est une plante qui est plantée au Brésil pour donner de l'ombre au cacaoï. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez sans doute vu, comme vous l'avez sans doute vu, quand vous coupez une tête de glycérida, ça repousse extrêmement vite. Donc, c'est une plante qui pousse super vite. Donc, c'est super pratique quand vous avez à mettre des cultures juste en dessous pour qu'elle ait plus d'ombre et qu'elle ne soit pas au soleil complet. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Madrid et cacao. Tout simplement. Et voilà, je vous ai dit, il ne faut pas chercher. Et elle est très bonne pour le bétail, comme on l'a dit, parce qu'elle a une forte honneur en protéines. Voilà, donc c'est du tout bénef. Pendant une période, elle était souvent attaquée par les espèces de chenilles. Ça remonte à 10 ans, je pense. Il y avait des espèces de chenilles, les petites chenilles verdes. Puis ça pendait de partout. Ça avait décimé les glycéridaes. Il n'y en avait plus du tout. En tout cas, il n'y en avait presque plus en Martinique. Ça avait vraiment attaqué la plante. Puis là, bon, depuis, ça repart un peu plus. Mais c'est vrai que c'est pas que c'est rare, mais c'est moins commun maintenant d'avoir du glycérida partout qu'avant que cette bête attaque les plantations, je ne sais plus en quelle demi lesquelles. En tout cas, ça fait un petit moment. Je vous laissez ça en commentaire si vous vous rappelez de ça également. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur le glycérida. Il n'y a pas grand chose à dire au niveau véantus médicinales. Il est quand même intéressant. C'est une plante intéressante dans son ensemble. Elle ne sert pas juste à faire des hains. Vous pouvez l'utiliser comme engrais véant au jardin. Vous pouvez l'utiliser où les fleurs sont comestibles. Si vous n'avez rien d'autre à manger, vous voulez faire une belle décoration, vous voulez agrémenter vos plats, vous pouvez utiliser les fleurs de glycéridae. Laissez-moi savoir si vous le saviez. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Je vous mets la vidéo d'hier ici. Laissez-nous savoir en commentaire comment vous utilisez la plante, s'il vous plaît. Et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. A demain.